Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Vert. Jerry est actuellement en mission, mais il sera très vite de retour la semaine prochaine. Savez-vous que nous vivons dans le plus grand sanctuaire marin au monde ? Avec 5 millions de kilomètres carrés, aussi vastes que l'Europe, la Polésie française a créé son grand sanctuaire des mammifères marins en 2002. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? On voit tout cela ensemble ce soir. Bonsoir à tous, on commence tout de suite par une question. Est-ce la grande mode des sanctuaires marins en ce moment ? Oui et non. Oui, on peut avoir cette impression. En prélude à la COP21 l'année dernière à Paris, on a assisté à la création ou à l'extension de plusieurs sanctuaires marins. En 2015, l'archipel de Palo dans le Pacifique Nord a étendu la superficie de son sanctuaire marin à 500 000 km². Cela représente 80% de son territoire maritime. En 2015 également, la Nouvelle-Zélande a annoncé la création d'un sanctuaire marin de 620 000 km² aux îles Kermadec. En septembre 2014, les Etats-Unis a vu multiplier par 6 l'étendue du parc Pacific Remote Islands Marine National Monument. Avec une superficie de 1,2 million de km², c'est l'un des plus vastes sanctuaires marins de la planète. Mais ne serait-ce pas un effet de mode ? Juste histoire de faire des annonces. Eh bien non, je ne le pense pas. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une vague de fond. Par exemple, le sanctuaire de l'archipel de Palo a été créé en 2009. Il existe d'autres sanctuaires marins dans le monde. Par exemple, à Goa, dans les Antilles françaises, créé en 2010 sur 140 000 km². Et plus proche de nous, celui du Fénois, créé il y a 14 ans. Je suis le sanctuaire des mammifères marins de Polynésie française. Je suis le plus grand sanctuaire marin au monde. Avec plus de 5,5 millions de km², j'ai vu le jour en 2002 pour protéger toutes les espèces de mammifères marins, de requins et de tortues qui traversent mon territoire. Je ne suis pas uniquement une étendue d'eau aussi grande que l'Europe. Je représente une étape essentielle dans la vie des mammifères marins. Je suis la source vers laquelle les populations viennent donner naissance et élever leurs petits en toute quiétude après un long voyage depuis l'Antarctique. Je suis un lieu d'amour où mâles et femelles se rencontrent à l'abri des regards. Je suis le bouclier qui protège les trésors du patrimoine naturel et culturel de la Polynésie. Je suis le sanctuaire des mammifères marins de Polynésie française. Et vous, quel est votre message ? On peut être fier de notre sanctuaire marin le plus grand du monde. Il faut savoir que les océans représentent 72% de la planète et abritent la moitié des espèces du monde. Or, seul 2% de la superficie est protégée. Notre contribution à la sauvegarde des océans est donc très importante. Par ailleurs, notre sanctuaire nous aide dans notre développement économique. Mais dans quelle mesure ? Le Fénois est l'un des rares endroits de la planète où l'on peut observer des baleines de très près ou plonger avec des roquins. Des activités économiques se sont développées autour de ce sanctuaire. Il attire les touristes du monde entier. Mais il ne faut pas que le développement économique se fasse au détriment de l'environnement. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre les deux. D'ailleurs, le pays a mis en place une réglementation pour gérer de manière durable la ressource. Prenons l'exemple des baleines. Les conseils de Captain Square Respectez une distance de 100 mètres ! Réduisez sa vitesse à 3 nœuds ! Naviguez derrière dans le même sens sans les encercler ! Toujours les laisser côté large ! Une chose importante ! Si une baleine vient dans le wagon avec son petit, c'est pour le protéger d'un danger. Laissez-les tranquilles, observez-les de loin. Elles retrouveront la sortie toute seule ! Les conseils de Captain Square Pas d'inquiétude, 2016 a été déclaré année de la baleine. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Le JT Vert, c'est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite, même endroit, même chaîne. Restez connectés, observez sans danger. Merci de votre attention et passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501